... Et quand les bandes d'Aiou quittent leur terre natale brésilienne, ça donne ça. On prend des tubes pop et on les transforme en un son brésilien. Notre but, c'est de faire de ce mélange brésilien un nouveau style musical. Avec leur rythme en 8 bits et leur choré douteuse, les bandes d'Aiou sont des stars au Brésil et ont même eu l'honneur des MTV Awards. Un titre de leur premier album a été produit par le très demandé Diplo et le reste par les stars du baile et funk Bandai de Rollet. Résultat, une musique aussi déglinguée que le look de ses interprètes. Bandai Uo emprunte largement dans le vivier de la pop internationale. Avec une sélection drastique, tous les tubes pop ne se prêtent pas forcément au passage à la moulinette Brega. Il y avait la question du tempo. Nous avons essayé des choses, mais ça n'a pas marché, ce n'était pas adapté. Parfois la musique était trop rapide et la techno Brega est fondamentalement plus lente. En termes techniques, elle tourne autour de 90 BPM. Notre musique était trop rapide. Nous n'arrivions pas à être aussi lents que la techno Brega. Alors nous avons essayé différentes choses et avons pris celles qui convenaient le mieux. Si vous avez la vague impression de connaître certains morceaux, c'est normal. C'est le principe de la techno Brega. Des groupes comme Bandai Uo n'hésitent pas à agrémenter leur reprise de paroles maison qui fleure bon l'eau de rose. Last Night, Destrox n'a pas eu droit à ce traitement de faveur. Et pour l'instant, ces match-up grossiers échappent au procès pour plagiat qui leur pend au nez. Une seule fois, avec Tudor Cinéma Club. C'était très risqué. Voir hors la loi. On postait sur le net et on attendait ce qui allait se passer. Nous avons fait plus ou moins ce qu'ils font au Paras, dans le nord du Brésil. Ils prennent une bonne musique internationale, genre française, anglaise, et en fond de la techno Brega. Ça donne une version totalement différente. Ils ne prennent que la mélodie, mettent des paroles portugaises et adaptent. Mais cela sort rarement de leur province. Le documentaire Brega SA permet de mieux comprendre le principe. La techno pop bâtarde règne déjà depuis des années sur les régions amazoniennes. Dans les grandes villes comme Belém, elle est produite à la chaîne dans de minuscules studios improvisés. Le copyright, c'est so dépassé. Les cédés gravés sont ensuite bradés sur les étals des marchés. Leur carrière tubesque peut commencer. Un de ces cédés est tombé dans les mains de Daniel Axman, fin connaisseur de la tropicale basse. Une compil sort maintenant en Europe. Ce qui me fascine dans la Brega, c'est que tout le débat sur le droit d'auteur qu'on a en Europe n'existe absolument pas là-bas. Les artistes annoncent clairement, on n'a pas besoin de droit d'auteur, on n'a pas besoin de labels. On produit et on distribue tout nous-mêmes. Les cédés sont en fait des produits d'appel pour attirer les gens au concert. Car la technobrega se consomme avant tout en live où elle attire les danseurs par milliers. La recette d'un show parfait, c'est simple comme une caille pyrinia. Il suffit de déballer le plus gros appareil IHM, le plus gros sound system et les meilleurs effets de lumière. A Belém, les soirées technobrega sont des teufs avec des gros sound system. Il y a beaucoup d'éclairages. Ils mettent ce qu'il y a de plus récent, des écrans LED, etc. Le son est très agressif et très fort. Le DJ est entouré d'amplis. Chaque sound system s'articule autour d'un thème différent. Dans la super pop, le sound system prend la forme d'un aigle. Il y a les badalas sommes au buffalo de Marajos, chez qui l'avant de la Seine est une structure qui reproduit véritablement une tête de buffle. Il y en a plusieurs. Le Tupinamba, par exemple, c'est un indien de l'Amazone. Tout est décoré à l'indienne, mais avec des technologies de pointe. Parfois, ils vont même à l'étranger pour se procurer des équipements dernier cri. Waldo Squash et son Gondo Eletro sont des habitués de ces méga fêtes. Ils découvrent aujourd'hui un tout nouveau public au Worldtronics Festival de Berlin. Au Brésil, la techno-brega a encore le statut d'une musique très trash, parce que la production est rudimentaire. C'est un style stigmatisé, comme le baile funk, parce qu'elle vient du nord-est du Brésil, qui est une région très pauvre. C'est de la musique de provinciaux. Mais de tout ça, en Europe, on ne sait rien. Et du coup, on écoute ce son de manière très différente. C'est un style stigmatisé, comme le baile du Brésil. Sous-titres par Juanfrance